Avez-vous réellement conscience de l'impact du regard extérieur sur vos habitudes ? Vous pensez très souvent à tort que votre façon de vous vêtir, de communiquer, de paraître, que tout ça est une chose que vous faites simplement pour vous, simplement pour votre plaisir ? Essayez d'être honnête avec vous-même, essayez d'être sincère. Vous avez toujours pensé ne pas faire partie de cette masse qui cherche à plaire à l'autre avant de se plaire à soi ? C'est la plus grande facilité que de penser ainsi. Ne vous mentez pas à vous-même. Le regard extérieur a un immense impact sur nous. Dans notre quotidien, ça en devient parfois un fléau. Il suffit de regarder les réseaux. Parfois prêt à changer ce qui était déjà beau chez nous, prêt à payer des fortunes pour qui ? Pourquoi ce complexe ? Est-ce vraiment entre nous et nous ? Est-ce que ce serait un complexe si personne ne pouvait jamais le voir ? Chercher la perfection dans l'excès, c'est simplement chercher à nourrir ce qu'on n'arrive pas à nourrir en nous. Si on prenait réellement conscience que plus de la moitié de nos habitudes, que notre quotidien entier était lié au regard extérieur, que les choix qu'on pensait pour nous étaient souvent les choix qu'on faisait pour eux. On ne se regarderait plus jamais de la même façon. On est d'une certaine manière tous esclaves des uns et des autres. Et on grandit avec cette habitude sans jamais l'admettre, sans jamais se poser la question, sans jamais se dire comment résoudre ce problème. De l'école au travail, ou simplement dans la rue, c'est une bataille de regard et d'apparence pour beaucoup. Très rares sont les yeux qui se contrôlent, les yeux qui se dirigent vers l'essentiel. Et tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il est rare de trouver des gens qui ne se nourrissent pas de ces regards. Ceux qui n'ont pas besoin d'en montrer pour être nourris intérieurement, pour être heureux. Car après tout, on est humain. Et il y a quelque chose en nous qui nous pousse à croire que la validation extérieure permet la validation intérieure. Le regard extérieur est devenu une priorité sur notre façon d'être, au point où beaucoup préfèrent plaire à l'étranger, quitte à s'éloigner de leur rapprocher. La plus petite subtilité que vous laissez paraître dans votre manière d'être, dans votre manière de vous vêtir, définit de quelle façon vous avez besoin que l'autre vous regarde. Et tout ça au fond, c'est très rarement quelque chose que vous faites uniquement pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada